le boîtier ici le boîtier le carter pour la distribution et pour le pompe injection donc faudra voir à trouver la pièce à changer je vais m'occuper maintenant de la partie tube ici puis après il restera les supports moteurs de ce côté ci pareil j'ai pas mal gratouillé il reste encore beaucoup 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 à faire au niveau de la culasse il faudra faire le tour il faudra que j'accède un petit peu derrière je vais démonter l'alimentation électrique des bougies de préchauffage ainsi que la plaque pour pouvoir bien la décaper et enlever toute la corrosion en dessous remplacer ça ça doit être le témoin de pression d'huile et le témoin de température qui est ici puisque là si je retire on est vraiment dans la flotte et on voit bien j'avais vu un bouchon il me semblait voir un bouchon quelque part alors j'en ai un là je pense que ça va être le liquide de refroidissement là ça c'est pression d'huile on est sur la conduite de pression d'huile donc je vais bien démonté ça pour finir de vidanger mon circuit de refroidissement parce qu'il y avait de la corrosion en liquide de refroidissement et puis il va y avoir toute la partie basse du carter ici le carter va falloir bien le décaper la vis le système de de vidange donc quand on pompe l'huile on est vraiment vraiment tout en bas le petit tuyau qui est là il est vraiment tout en dessous voilà il arrive juste en dessous le banc ici donc c'est bien ce système de vidange vidange par pompage faut que je vidange l'inverseur aussi voilà corrosion moi aussi donc là les tuyaux bon c'est toujours intéressant de démonter un contraire je viens de démonter j'ouvre et bim bim voilà le l'orifice un bien bien réduit même à l'intérieur qu'est ce qu'il faut c'est vraiment important de de faire de l'entretien parce que ça bon on va faire l'autre côté on démontera les trois vis là pour déposer cette partie là bon voilà à l'intérieur on a des algues d'où la nécessité vraiment d'avoir un filtre en amont qu'il n'y a pas actuellement je l'acheter faudrait que je le pose ceci explique le problème de débit et la petite fumée qu'on avait au départ d'endail un petit fumet blanche à l'échappement j'ai même des petits coquillages j'ai même de la nacre c'est vraiment la nacre un petit coquillage la petite bête qui avait eu du domicile alors le trou il est tout petit je ne sais pas si on le voit là alors est ce que c'est de la salade parce que c'est du fil synthétique je ne sais pas je n'arrive pas à voir la résistance à les alors j'ai goûté ça c'est pas du sel c'est pas le goût de sel en tout cas alors j'ai un trou en bas il n'y a pas de trou en haut encore de la salade alors cette vis là j'ai réussi à la défaire celle là je n'arrive pas à la défaire elle est grippée c'est pas du 10 c'est pas du 9 donc je ramènerai ce qu'il faut en clé américaine je sais où en trouver enfin je suis pas sûr d'avoir tout ce qu'il faut j'irai voir chez ma mère sinon ce sera au travail j'ai voulu déposer ça en retirant cette vis là j'ai de l'huile d'inverseur qui a coulé donc ce que je vais faire je vais vidanger par aspiration dans un premier temps pour voir si ça vide bien et ensuite dans un deuxième temps je verrai la vidange finale pour voir si j'arrive à bien vider par aspiration une fois que ce sera vide je retire à nouveau cette vis là pour voir si ça coule bon a priori avec un seul circuit d'huile dedans si je vidange il n'y aura plus rien ici mais c'est tout ou jamais c'est toujours intéressant de se poser des questions on voit ça en dedans je peux pas aller plus bas je pompe et puis je vois combien de centilitres j'aurais eu alors c'est quoi l'unité cc centimètres cubes bon on verra l'autre côté cuté ok les démontées alors ici à l'intérieur ça va comme ça donc oui vidange fête 2 seringues de 2 seringues de 3 seringues de 200 600 plus 150 je crois on est à 0,7 litres à peu près on a 0,7 litres de contenance de toute manière il y a la jauge le niveau sera facile à faire l'intérêt juste de savoir que j'ai pompé 0,7 litres c'est si ici quand je vidangerai s'il en reste ça veut dire que ma seringue n'aspire pas tout ça veut dire qu'il y a un reliquat à aspirer de toute manière la seringue elle descend en face de ça et visiblement une petite surface plate ici donc avec très certainement de la limaille etc une vidange qui n'est pas parfaite donc là tout à l'heure je démontrerai ça donc la pièce retirée ma vis ma vis je suis comme ça tac c'est à dire ce trou là toc lui il est à l'air libre ok non débouchant donc l'arrivée d'eau rentre là ressort là on aperçoit qu'il ya encore un petit coquillage ou un petit truc là dedans donc je vais le retirer on a un joint torique ici un joint torique ici un joint torique qui est ici dans le logement à l'intérieur ici on a un petit joint torique et puis donc le joint torique qui est dessus les deux joints torique sont ici place en laiton le laiton c'est un alliage de cuivre et de zinc le bronze c'est un alliage de cuivre et d'étain principalement il ya un petit peu de plomb aussi donc là un petit truc là que je vais prendre un petit tournevis c'est encore un petit morceau de nacre un petit coquillage qui a dû être aspiré bon après sûrement que ça doit être un tube un tube qui doit faire l'aller le retour à l'intérieur pour pouvoir dissiper la chaleur de l'inverseur un truc très simple démontage d'une pompe à eau démontage de la pompe à eau volvo donc volvo penta bon rien de compliqué 2,4,6 vis à tête fendue le joint est en bon état parce que je l'avais monté graisser la limpe l'air pour pouvoir le sortir ben simplement avec une pince multiprise hop on tire on gigote un petit peu ça vient et puis après le reste du démontage de ce côté-ci j'ai un écrou donc je vais le sortir cet écrou je pense que ça va me permettre de sortir au moins l'engrenage probablement qu'il y aura un circlips de caché derrière ça j'espère parce que sinon je vois pas trop et puis après l'axe devrait pouvoir sortir par ici parce que là d'après ce que je vois j'ai un joint spi ici on aperçoit un joint spi je vais essayer de le retirer déjà dans un premier temps et puis peut-être que derrière j'aurai un circlips permettant d'extraire cette partie là l'engrenage sans démonter sans démonter l'écrou je regarde ça si je prends le tournevis et je fais le vieille un petit peu ici ça bouge pas il vient pas le je vais aller chercher un arrache et puis je vais faire ça concernant la référence pour le volvo pentah on l'a ici moi c'est un md 20 30 d 20 30 là c'est 20 10 20 b moi c'est un 20 30 peut-être que ça marchera pas du coup mais quand j'ai acheté ça chez part for engine c'était bien ce kit là pour pour ma pour mon moteur donc le joint papier voilà à quoi ça ressemble donc ce qu'il y a de bien c'est que dans le kit j'ai mes six vis neuves un petit peu de graisse les deux joints spi oui parce qu'il y a deux joints spi côté huile et côté eau qui est qui est pété qui est mort j'ai les deux roulements qui vont aller en place on a la petite notice que je vous laisse découvrir c'est la notice permettant de remplacer l'impalable ok derrière j'ai rien ok bon donc pas d'informations dans la notice arrache je vois ce que ça donne pas je range mon kit tout neuf je range dans sa petite pochette pour l'utiliser plus tard ok on 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 Merci.